Après de nombreux reports, la deuxième édition des métiers d'Urafia a été enfin officiellement lancée, ceci main par la ministre des Petites, Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Dans son allocution, Jacqueline Lydia Micolo a insisté sur la nécessité pour les artisans de saisir cette opportunité. Ce salon est un lieu d'opportunité, d'opportunité de carrière à saisir pour les jeunes Congolais. En vue d'une insertion professionnelle certaine, gage d'une indépendance économique et financière qu'ils appellent tous de leur vie. C'est un lieu de reconnaissance pour tous ceux qui travaillent l'Urafia, tous ceux qui cultivent l'Urafia. Ce rendez-vous met l'accent sur la valorisation et la promotion de cette matière, inscrite d'ailleurs parmi les innombrables richesses qu'a le pays. C'est ce qui définit son adhésion par plus de 50 acteurs opérants dans ce secteur. Un pari en quelque sorte gagné par l'Agence Nationale de l'Artisanat. En effet, 55 techniciens, praticiens, théoriciens, domestiquant le palmier Rafia vont pendant 7 jours nous transporter dans l'univers merveilleux de cette racine, de cette plante naturelle et écologique. Ainsi, les objectifs les plus importants seront la labérisation des produits dérivés d'Urafia, la mise en place d'une chaîne de valeur, l'exploitation commerciale d'Urafia dans nos villes et villages, la recherche des opportunités d'emploi pour nos communautés. Faire du Rafia, l'un des acteurs de développement de l'entrepreneuriat en République du Congo, le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat se positionne déjà sur cette démarche. Ce qui nécessite de bonnes politiques susceptibles de lier l'utile à l'agréable. Les gens s'intéressent beaucoup plus au Rafia par rapport à vous. Je veux que le Rafia soit valorisé, que nous puissions exporter notre métier et que les gens soient satisfaits lors des achats que nous consommons local, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres issues, mais le Rafia, il est déjà, c'est l'âme du Congo. Comme on a dit dans la conférence, c'est l'identité culturelle des peuples du bassin du Congo. Donc, moi, en tant que jeune conscient de ce que le secteur culturel peut rapporter dans l'économie, je me suis focalisé dans le Rafia, qui est un porteur de plein de métiers. La semaine des métiers du Rafia devient de plus en plus une tradition. Elle pourrait, dans les années à venir, devenir un rendez-vous incontournable en raison du plateau technique qu'elle présente. Merci. Merci.